Plus de place pour le handicap. Jusqu'au 3 décembre, Grenoble organise le mois de l'accessibilité. Les pratiques sportives sont au cœur de cette dixième édition avec une journée spéciale à la Halle Clémenceau. Un an après la loi de finances consacrant la baisse des APL, les bailleurs sociaux sont inquiets. Absize, leur fédération iséroise s'est réunie à l'occasion des assises départementales. Et puis c'est reparti pour le mois du graphisme. Après le Japon, il y a deux ans, le centre du graphisme d'Echirol pose cette fois son regard sur la Pologne et présente des affiches depuis les années 50. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mardi 27 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le mois de l'accessibilité au plus près des habitants de l'agglo. Pour la dixième édition, Grenoble n'est plus la seule à accueillir l'événement. Huit autres communes y participent également. Quelques mois après les célébrations liées aux 50 ans des Jeux olympiques de 68, c'est tout naturellement que le thème des pratiques sportives s'est imposé. Le point d'orgue, une journée organisée à l'Alle Clémenceau qu'a suivi pour nous Martin Coel. Des étudiants en activité physique adaptée qui deviennent professeurs le temps d'une journée, à l'occasion d'un événement de découverte du handisport, ils ont initié les curieux au hockey en fauteuil. Notre objectif c'est de montrer que les activités physiques adaptées sont accessibles pour tous. Pour toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap, pour que ce soit des personnes valides. Et en plus de ça, ils peuvent pratiquer ensemble. Sur le terrain, les valides côtoient des joueurs en situation de handicap. Même équipement, même motivation, rien ne permet de les différencier. Pourtant, après le match, certains seront toujours assis dans leur fauteuil. Eux, ils vivent avec ce handicap toute la journée. Donc nous, ça nous permet de le voir pendant une courte période, pendant une période d'un match. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir voir ce que c'est vraiment le handicap, mais ça nous permet de voir ce qu'ils vivent pendant l'espace d'un instant. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du mois de l'accessibilité, un événement parrainé par le champion paralympique d'escrime, Alim Latrèche. Le mois de l'accessibilité, c'est la mise en lumière de situations qui sont difficiles pour certains ou pour beaucoup. Et du coup, cet échange met justement un peu en lumière les difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Plusieurs associations étaient présentes pour promouvoir le vivre ensemble et défendre leur vision du sport comme un vecteur d'intégration sociale. Le but, c'est vraiment d'arriver à ce que la passion commune des gens puisse les faire se rencontrer. Donc que l'un ou l'autre ne soit plus spectateur, mais acteur ensemble, sur un même événement, sur un même terrain. On défend aussi vraiment deux objectifs, c'est un agir sur la méconnaissance de l'autre et rompre l'isolement des gens. Expositions, conférences et autres ateliers auront lieu jusqu'à la fin du mois de l'accessibilité, le 3 décembre. Parmi les animations à venir, la projection en avant première mercredi à 18h à Sciences Po du documentaire Les annonces du handicap de Michel Lesempreuch du 28 novembre au 2 décembre. Un parcours sensoriel est également proposé au public familial. Et scolaire à l'ancien musée de peinture de Grenoble, place de Verdun. Sport et handicap, un sujet également décrété grande cause régionale 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais le domaine sportif n'est pas le seul à bénéficier du soutien de la région. La conseillère spéciale au handicap, Sandrine Schex, a présenté lundi soir quelques-unes des mesures prises pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap avec par exemple la mise en place de 57 robots lycéens, dont une vingtaine pour l'Académie de Grenoble avec un financement d'1,2 million d'euros pour la région. Notre première problématique c'est de s'assurer que les lycées sont accessibles. Donc ce sont plus de 220 millions d'euros qui sont programmés en accessibilité jusqu'en 2024. Ce qui est important aussi c'est d'assurer la continuité de la formation dans les lycées. Nous avons souhaité les aider avec la nouvelle technologie. Les robots sont aujourd'hui déposés dans des lycées un peu hébergeurs. Et lorsque un enfant, enfin un jeune en a besoin, le proviseur fait la demande via le service de santé des autorités académiques. Et ensuite le robot est proposé. Alors ça se passe comment ? C'est un ordinateur portable que le jeune a avec lui, soit chez lui, soit à l'hôpital ou dans un centre de rééducation par exemple. Et il se connecte à distance comme si c'était un Skype par roulette avec le robot. Et il peut le faire bouger dans la classe, le faire bouger dans le lycée, également aller à la récréation ou à la bibliothèque. Et ça permet de garder le lien avec l'enseignement, également le lien avec les camarades, ce qui sur un plan humain est extrêmement important. Cette initiative a reçu récemment le prix de l'innovation territoriale de la Gazette des communes. Les bailleurs sociaux de l'ISER sont inquiets lors de leur récente assise du logement social qui se tenait à Hébin. Les responsables d'Actis, de la SDH, de l'OPAC 38 et de Pluralis, regroupés sous la bannière abscise, ont tiré la sonnette d'alarme. Face aux préfets, aux responsables des collectivités locales et aux représentants du Parlement, un an après la loi de finances 2018 actant la baisse des APL et l'augmentation de la TVA, ils enregistrent une perte de 40 millions d'euros. Ce qui nous inquiète, c'est qu'au-delà de la saignée, il n'y a pas d'autres maux que nous subissons pendant trois ans. On a besoin de visibilité. Notre métier nous impose de nous projeter à 40, 50, 60 ans, qui sont les durées des prêts de la Caisse des dépôts. Et on n'a aucune visibilité aujourd'hui à deux ans et encore moins pour la période qui suivra. Donc c'est absolument impossible de travailler et de faire quelques projections que ce soit dans ces circonstances. La deuxième inquiétude, et pas la moindre, c'est que le résultat de tout ça puisse nous conduire à une production qui soit en rapport avec les besoins. Et là, je suis beaucoup plus inquiet parce que je ne vois pas comment on va pouvoir relancer la production en ayant été ponctionné avec des sommes pareilles, surtout si c'est durablement. Les bailleurs sociaux estiment par ailleurs que les propositions d'accompagnement prévues par la loi Elan, comme la vente massive de logements, sont loin d'être satisfaisantes. La Pologne s'affiche à l'occasion du mois du graphisme. L'événement organisé par le Centre du graphisme des Chiroles explore en ce moment la révolution graphique de ce pays de l'Est européen depuis les années 50. Des expos, mais aussi des conférences, des rencontres, pour découvrir notamment comment les artistes ont pu contourner la censure grâce à l'affiche. Olivier Escalon. Une affiche en dit beaucoup sur l'histoire et la situation politique du pays où elle est conçue. L'exposition Pologne, une révolution graphique, au centre du graphisme des Chiroles, en fait la démonstration. Entre les années 50 et 80, et alors que le cinéma, la peinture ou le théâtre sont verrouillés par la censure, dans ce pays du bloc de l'Est, l'affiche connaît un véritable âge d'or. Il va y avoir une faille culturelle intéressante qui est l'affiche, puisque l'affiche est soumise à la censure et que de toute façon, sans autorisation, on ne peut pas imprimer. Donc il y a une sorte de garantie du côté de l'État de finalement laisser paraître des choses qui lui conviendraient. Et puis, il y a cette idée du côté des affichistes, que défendant la polonité, ils défendent aussi la Pologne. L'école polonaise de l'affiche s'épanouit dans une société sans économie de marché et donc sans publicité ni concurrence. Elle est le médium qui permet de communiquer sur une pièce, un film, une exposition. L'écriture se limite au strict minimum pour laisser la place à l'image et à l'interprétation du graphiste, qui s'exprime par allégorie, comme sur cette affiche pour la pièce d'Angiovanni de Molière. Alors sur ce don joué en diabolique, on va avoir effectivement la jambe du cavalier, qui est un cavalier impétueux. On voit bien qu'il est plein de dynamisme et puis d'une grande beauté probablement. La jambe gauche, elle, elle se termine par un sabot. Donc c'est effectivement la marque du diable. Le crâne, c'est la mort, bien sûr. Les seins, les jambes, c'est la sexualité, c'est l'amour. Et donc c'est la fusion parfaite entre l'amour et la mort. Eros est un atos pour être un petit peu savant. En 1966, se crée la première biennale de l'affiche à Varsovie, où se rendent des affichistes du monde entier. En 1968, c'est au tour du premier musée de l'affiche. L'école polonaise influencera bien au-delà des frontières du bloc soviétique. Le mois du graphisme se prolonge jusqu'au 31 janvier 2019 à Echirol et dans plusieurs communes de l'agglo. Tout le programme sur le site du centre du graphisme. On remet ça entre Michael Capelli et le FCG. C'est une histoire qui dure. Le deuxième ligne formé à Grenoble et le club de rugby Izerrois ont annoncé lundi soir qu'il prolongeait le contrat, qu'il est lié pendant encore deux saisons. Après une importante blessure, Michael Capelli a fait son retour dans la compétition samedi contre le Racing. Si tout va bien, le joueur de 21 ans devrait donc rester à Grenoble jusqu'en juin 2021. Et puis, venez soutenir mercredi soir au gymnase Jean-Pierre Bois de Saint-Martin-d'Air les joueurs du GSMH qui recevront le leader de Pro League Chartres pour le compte de la 11e journée de championnat. coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Lors de leur dernier match ce week-end, les Martinero Grenoblois, qui ont pourtant largement dominé l'échange, se sont inclinés d'un petit point 27 à 26 à Strasbourg. À 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibaut Leduc va parler de football avec le bon retour du GF38 en Ligue 2. Planer dans les airs avec un champion de France d'aéromodélisme. Et feuilleter l'éphéméride 2019 du dessinateur Clé de 12, on se quitte avec ces images fournies amicalement par nos collègues de l'Alpe d'Ues TV. Elle a mis du temps à venir, mais la neige a bien blanchi les grandes rousses ce week-end. Et la fraîcheur permet aux manteaux blancs de se maintenir. L'Alpe d'Ues comme les deux Alpes et Champs-Rousses ont d'ailleurs prévu d'ouvrir leur domaine samedi 1er décembre. Autre en mai haute de son côté vient d'ouvrir sur le plateau de Gèves. 15 km pour les fondeurs en skating. Bonne glisse et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada